Un dernier truc pour faire du live. Le côté live, c'est sympa. Mais souvent, on se dit, moi, c'est des DJs ou ceux qui font du synthé qui font du live. Non, non, même les arrangeurs, on peut en faire vraiment aussi du live. Entre autres, sur les arrangements, Korg a voulu vraiment jouer sur les petits trucs en plus qui donnent vraiment un petit peu plus de vie. Bien sûr, les styles sont là, les variations sont là, les breaks sont là. Sauf qu'en, on parle de break. Le break, il est là, je prends l'exemple, écoutez-le. Ok, c'est un break. Mais si j'appuie deux fois de suite, très rapidement, il va se mettre en boucle. Et ça, c'est déjà intéressant parce que ça me permet de donner un peu plus de relief à ma rythmique. Mais l'intérêt, c'est que je vais pouvoir aussi changer mes accords sur ce break. Donc, il n'est pas bloqué bêtement. Ce qui est aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir avoir ces quatre variations. Bon, là, rien de nouveau. Sur ces variations, j'ai des breaks qui se font automatiquement. Plus besoin d'aller sur break et variation. Ça se fait au moment où j'appuie sur ma variation. Là, j'arrive sur ma quatrième variation. Très bien. Double break. Ça peut durer trois heures, mais au moment où je reviens sur ma variation, ça se déconnecte. Ah, vous allez me dire, oui, mais jouer avec deux mains, des fois, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ça va vite et puis, bon, on n'a pas le titre vraiment encore sous les doigts. Eh bien, vous avez un système de séquenceur direct. Pas besoin de rentrer dans les soupages ou de prendre la notice. On connaît ça. J'ai un bouton qui s'appelle corps séquenceur. C'est un bouton. Il n'y en a pas 15. J'appuie dessus. Je laisse mon doigt deux petites secondes. Il se met en rouge. Tant que je ne joue pas, il n'enregistre pas. Le système est très, très simple. J'y vais. Prenons l'exemple. Ça y est, ça a été vite, hein. Oui, oui. Je vais vous le refaire parce que je sens que j'appuie sur mon bouton rouge. Je fais mes accords. J'arrête. Et là, il se met en boucle. C'est tout simple. Et bien sûr, ça sera mis en mémoire dans votre configuration. Alors ça, ça me permet un petit peu, avec mon break tournant, mes accords tournent, plein de choses intéressantes. Donc, plus de vie. Sur ça, il y a ce qu'on appelle les pads. Les pads sont intéressants parce que je vais pouvoir rajouter des structures qui sont déjà toutes faites par Korg, mais que je peux aussi, moi, créer. Par exemple, une petite voix que j'ai été chopée sur Internet, c'est l'accapella. Voilà. Ça va se synchroniser comment ? Parce qu'il y a un tempo bien précis sur cette voix. Et bien, j'ai ici un tap tempo. Donc, je vais appuyer, au moment où il chante, donc sur le tempo. Il va me dire 125. Voilà. Pourquoi pas ? Je le mets en mémoire. Et tout sera synchronisé. Prenons l'exemple. Ok, je vais mettre le séquenceur en même temps. Oui, oui, il va se synchroniser. J'appuie sur séquenceur. Les accords que j'ai enregistrés avant. Et j'y vais. Et ça bouge. Bon break. Je fais ce qui m'intéresse. C'est parti. Arpège. Un mode, donc, très, très sympa et très personnel. C'est un petit peu ce qu'on recherche aujourd'hui, même avec un arrangeur. Même si ça arrange bien les choses, on a toujours envie d'avoir le côté un petit peu plus perso. Là, l'avantage avec le PA1000 ou sur toute la série, le PA700, PA1000 ou PA4X, vous retrouverez vraiment ce système qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501